Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Les 10 délégations régionales de l'ONESI ont désormais chacune des véhicules de type 4x4. Une dotation du ministère de l'Intérieur qui cherche à renforcer la proximité entre les services d'identification et le grand public. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a un nouveau visage. Pour la première fois, il s'agit d'une femme. Son nom, Florence Lohan-Messant. Retour sur sa prise de fonction dans ce journal. Et du slam avec l'artiste L'Encre des Étoiles. La lauréate du prix Lily Howard de la meilleure slameuse de Côte d'Ivoire a enflammé la scène de l'Institut français. 12 véhicules flambant neuf avec cette dotation, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a renforcé la mobilité des directions régionales de l'Office national de l'identification. De quoi augmenter la présence opérationnelle de l'Office sur le terrain dans un contexte où l'identification des populations est une priorité nationale pour garantir la sécurité et une meilleure gestion des services publics. La balle est d'eau dans votre camp. Et je sais que nous pouvons compter sur le sens élevé de votre professionnalisme et votre sens élevé de la responsabilité quant à l'usage de ces engins. Le gouvernement nous a assigné les objectifs et nous avons l'obligation de les atteindre. Je pense, pour ma part, que je n'ai pas besoin de vous exercer au travail parce que vous êtes déjà à la tâche et nous notons des avancées notables dans la conduite, de l'identification et de la modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Ces véhicules permettront aux directions régionales de l'ONESI de faciliter les missions de terrain, notamment dans les zones éloignées, et de répondre plus efficacement aux besoins d'identification et de délivrance de documents officiels. Ce geste s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer les capacités techniques et logistiques de ces institutions. C'est une première en Côte d'Ivoire. Le mercredi 2 octobre 2024, maître Florence Lohan-Messan a officiellement pris les rênes de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire, devenant ainsi la première femme à occuper cette prestigieuse fonction. Elle succède à maître Claude Manténon, qui lui a passé le flambeau au cours d'une cérémonie solennelle à la maison de l'avocat située au plateau. En ce jour, c'est un mélange de satisfaction et d'espoir que je passe le témoin. Satisfaction, car je suis convaincu d'avoir donné le meilleur de moi-même pour servir notre baron. Espoir à ce que je passe le témoin à un confrère à viser. Oui, maître Lohan-Florence, vous êtes une juriste de qualité. Votre parcours constant au sein des conseils précédents, et notamment celui qui sort, a prouvé votre connaissance lucide des enjeux de notre profession. Maître Florence Lohan-Messan, élue en juillet 2023, représente une prise de fonction symbolique et pleine de promesses pour l'avenir de cette institution. Nous allons également porter la bonne nouvelle du droit auprès des justiciables. Nous ferons des consultations gratuites. Nous irons dans les établissements pour informer et former nos jeunes enfants sur le droit, avec le projet que nous avons intitulé « La robe à l'école ». Vous savez, nos enfants sont souvent confrontés à des problèmes de cyber-arceulement, de violences sexuelles, sexistes, de tout genre. Il faudra aller dans les établissements pour leur expliquer ce qu'eure dit le droit, pour qu'ils puissent se promener contre toutes sortes d'agressions, et pouvoir élever nos enfants dans une conscience civique et citoyenne. Avec cette passation de charge, une nouvelle ère s'ouvre pour l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, sous la conduite de Maître Florence Lohan-Messan, élue en juillet 2023, prête à marquer de son empreinte l'histoire du barreau. Zone industrielle d'Atanguier. En plein sur la future extension de la voie Y4, ce pylône électrique va être déplacé. Les techniciens de la compagnie ivoirienne d'électricité sont à pied d'œuvre pour mener à bien cette opération. Le déplacement, justement, c'est pour pouvoir garantir une fluidité de la circulation, et en même temps garantir également la sécurité d'alimentation de nos populations. Après plusieurs jours de travaux, certains pylônes ont été relevés avec succès, permettant ainsi la progression des travaux sans compromettre la sécurité des populations. L'occasion d'alerter également les populations sur l'approvisionnement illégal en électricité. Inviter nos populations, vraiment, ne pas occuper ces couloirs de lit, comme on dit, dans le cas de la Y4, on a entrepris les déplacements justement pour pouvoir garantir toujours cette sécurité-là. Le chantier avance ainsi à bon rythme, avec l'espoir que cette nouvelle voie dynamise davantage le développement du district autonome d'Abidjan. La date du 28 septembre 2024 restera à jamais dans la mémoire de cette slameuse. Pour son premier concert, l'encre des étoiles a choisi la salle de l'Institut français. Dans les loges, l'atmosphère est électrique. La slameuse se concentre devant un miroir, le visage illuminé par la lumière douce des ampoules. Elle prend un moment pour chanter et danser, laissant le stress se dissiper. Ses pensées naviguent entre les mots de ses textes et l'énergie du public qui l'attend. Stressée, heureuse, j'ai la foi et j'ai pour le dévoi de vous faire aimer la poésie. Donc ce soir, vous serez servi poétiquement. Lorsque les lumières s'éteignent, l'encre des étoiles fait son entrée, illuminée par un projecteur. Et le public l'accueille avec des applaudissements nourris. Elle commence son slame, sa voix est puissante, tout en empuissant l'espace, capturant l'attention de chacun. Les mots chargés d'émotion et d'authenticité évoquent des récits de vie, d'amour et de résistance. Et mettre en lumière de manière sublime, de manière théâtrale, sinon c'est une prochaine fois, il ne faut pas rater. Sérieusement, croyez-moi, j'en ai vu des spectacles, il y a du talent à l'état pur et elle est présente ici. À la fin du concert, les applaudissements retentissent, créant une ovation inoubliable. L'encre des étoiles, visiblement émue, exprime sa gratitude envers son public. Mon slame, il est engagé du côté de la femme, ma plume du côté de la femme, ma plume pour l'émancipation de la femme, pour l'économisation de la femme. Donc c'était un plaisir pour moi de pouvoir mettre en lumière tous ces sujets-là que la société n'ose peut-être pas souvent dévoiler. Ils m'ont piqué tout ce que j'avais, moi. Femme poète, tel était le thème de ce spectacle qui a duré une heure et 45 minutes. Il faut noter que l'encre des étoiles a été élue meilleure slameuse de Côte d'Ivoire au Lily Awards 2024. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.si.